Bonjour tout le monde! Alors, on est déjà rendu à ma troisième vidéo de ce lancement. Vous allez voir, écoutez, j'ai travaillé dans le fond une journée complète du matin au soir avec abondance de beauté ici. J'ai travaillé encore davantage avec les thinlits qui sont coordonnés, ces fameux papillons que vous voyez partout. Alors, il y a encore plus de choses à faire que ce que j'ai fait en une seule journée pour vous parce que ce jeu d'étapes-là, il est rempli de possibilités et les deux ensemble, c'est vraiment, vraiment génial. Alors, je vais vous préparer une trousse, un document, un exemple de trousse de base à partir de ce lot-là. Je pourrais probablement pas tout mettre ce que j'ai utilisé parce que j'ai fait dix cartes pour vous différentes avec plein de choses différentes. Si, bien sûr, vous allez voir les deux trousses de base que je vous ai suggérées, elles ont utilisé la Big Shot, j'ai pas pu faire autrement. Donc, ce que vous pouvez faire, ce que je vous suggère de faire, c'est, vous pouvez, si vous n'avez pas la Big Shot, prendre l'exemple de trousse de base que je vous ai calculé pour vous. Donc, c'est pas compliqué. Et vous pouvez aussi le modifier, là, vous choisissez 225$ de produit de votre choix. Mais j'ai fait cet exemple-là pour vous aider. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'un coup, votre demande de trousse de base est faite. Vous allez recevoir un courriel de confirmation et vous pouvez, dès ce moment-là, commander la Big Shot à 20% de rabais puis avoir des primes célébrations en plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux? J'en parle beaucoup de la trousse de base parce que c'est le plus gros spécial à l'année. Mais là, il est encore, encore plus gros. Et c'est la façon la plus avantageuse, la plus économique de commander. Et en plus, vous joignez l'équipe numéro 1 au Canada. C'est pas génial, ça? Donc, les incroyables estampeuses du Canada. Alors, voici pour aujourd'hui. Je rappelle que si vous n'avez pas la brochure Celebration et le catalogue Occasion, on peut vous le poster. Mais aussi, vous pouvez placer votre commande et demander absolument de le joindre. Il faut le demander. On ne l'envoie pas automatiquement. Donc, demandez-le en plaçant votre commande. Il y a moyen qu'on envoie les deux à votre adresse. Ça va arriver en même temps que la commande. Alors, on y va tout de suite avec Abondance de beauté. J'espère que vous allez aimer ça. Dans le fond, laissez-nous vos commentaires parce qu'Ève et moi, quand on publie nos vidéos, ils ne sont pas en live, mais on est avec vous autres. Donc, on a besoin de vos réactions. On a besoin de sentir si vous aimez ça ou si vous n'aimez pas ça. Et on est là pour répondre à vos commentaires. On les lit tous, tous, tous. Et on répond à vos commentaires. Donc, gênez-vous pas. Alors, c'est la fête, ce premier lancement de catalogue occasion en ligne. Alors, on bricole maintenant. Alors, me voici pour cette présentation avec le lot, ici, Abondance de beauté. Vous avez vu, vous allez voir Ève bricoler avec les autres papillons. Il y a du haut avec la perforatrice. Et il y en a beaucoup dans le catalogue, dans le fond, les papillons, parce que c'est toujours, toujours très, très populaire. Et puis, je pense que ce lot-ci et le lot avec les papillons, avec les papillons, là... Alors, Ève vous a présenté quelque chose avec la collection Vichy somptueux. Donc, ici, gala de papillons. Et ici, avec Abondance de beauté, je trouve que ça se complète. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire grâce à ce jeu d'étampes-là, autant avec ça qu'avec l'autre. Donc, c'est vraiment un complément. C'est pas la même chose du tout, OK? Donc, mais ça va bien ensemble. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé... Je vous ai bricolé huit cartes. J'ai vraiment, vraiment travaillé fort. D'autant plus que j'ai beaucoup travaillé avec les Thinlits, ici. Et ce qui est arrivé, c'est que ça fait des années que j'ai ma brosse à poinçon. Et ma brosse à poinçon, je l'ai utilisée de façon complètement folle. Surtout pour mes 130 cartes de Noël que je m'en suis servie. Donc, elle a brisé juste avant que je commence à faire mes projets avec ces Thinlits-là. Et je vous dis, à moins que vous aimiez ça perforer avec votre outil perceur pour enlever les petites pièces, là, la brosse à poinçon, c'est un must. Et je vais vous montrer aussi les feuilles adhésives. Parce que dans le catalogue, ici, vous avez une petite astuce de Stempinop qui vous dit « Les feuilles d'adhésif polyvalente à la page 213 du catalogue annuel sont un excellent moyen de coller les découpes des poinçons détaillées. » Et je vous dis, pour cette des huit cartes que je vais vous montrer, j'étais allée avec ma petite Coltombo. Et je l'ai regrettée. J'en ai mis partout. J'en avais plein sur les doigts. J'ai encore des marques. Jusqu'à temps que je pense « Ben voyons donc, j'ai oublié de sortir mes feuilles adhésives. » Alors, je vous montre ça tantôt, plus les huit cartes. Ok? Mais tout d'abord, je veux vous pointer des choses importantes. C'est le fun, ici, parce qu'on a des vœux qui peuvent interchanger et qui se retrouvent bien à l'extérieur des cartes, mais qui se continuent à l'intérieur. Donc, comme par exemple, « Notre amitié est la belle somme » et là, on peut ouvrir la carte d'un million de petites choses. Ou, bon, vous voyez, ça peut être aussi, attendez un petit peu, « Un ami est quelqu'un qui vous a choisi » sur le devant de la carte et à l'intérieur, « Parmi tout un monde de gens ». Donc, je trouve ça cute. Même l'expression « Tout un monde de gens », je trouve que ça fait rafraîchissant. On n'est pas habitué de voir ça. Et puis, vous avez des éléments, ici, qui sont vraiment... C'est comme des étampes distinctives, là, qui sont très, très, très détaillées. Je vais vous montrer ça sur ma carte. Vous pouvez faire des petits « Sparkles », comme ça, et aller colorier. J'ai des exemples avec tout ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup utilisé ces poinçons Tinlits-là. Et quand vous allez les recevoir, vous avez deux feuilles. C'est rare qu'on en voit autant. J'ai surtout utilisé les plus gros, mais j'ai aussi utilisé les plus petits. Là, je vous donne un truc, OK? Quand, là, vous avez des gros poinçons... Des fois, il y en a qui, comme les plus... Ceux qui ont plus de surface en métal, la première fois, vous êtes là. Ben, voyons donc! Petit truc de trop. Prenez votre pistolet chauffant. Vous allez ramollir quelques secondes vos adhésifs qui sont en dessous. Là, je ne l'ai pas fait longtemps, mais ça aide beaucoup à décoller. Des fois, il y en a qui forcent tellement. On dit, mon Dieu, ils vont crocher leur métal. Alors, on les aime, on les paye. On veut les garder bons, hein, nos poinçons. Donc, petit truc de trop pour les décoller de votre feuille. Donc, vous voyez ici, là, j'ai des poinçons qui sont un petit peu moins détaillés et d'autres, ici, qui sont plus détaillés. Donc, on peut les utiliser tout seul, je vais vous montrer ça, et superposer. Vous avez des plus petits papillons en quantité qui peuvent aussi se superposer. C'est-tu le fun? Ils ont pensé à ça. Et des petites fioritures, une petite branche. Donc, ça, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de poinçons dans un paquet. Vous allez vraiment aimer ça. Vous allez voir, les modèles qui sont proposés par Stemp & Up sont toujours très beaux. Donc, ici, là, il y a eu l'utilisation des brochots ou d'aller peindre avec un aqua-peinteur. À peu près des formes semblables. Donc, après ça, on vient coller par-dessus, c'est beau. Ici, c'est un exemple que, juste le vœu, avec des mini papillons qui sont perforés. Les petits, là, comme celui que vous avez en Copacabana, ici, là, les petits, même les moyens, ça aurait été beau. Ça fait assez pour aller faire une belle création. Vous avez vu, ils sont allés du bleu au piscine party, probablement, vert-olive, Narcisse d'Hélice, et puis, probablement, un généreux pamplemousse ou tarte au potiron. Et ils ont été, après ça, faire des mini papillons dans toutes ces petites couleurs-là. Remarquez ça dans votre catalogue, Stemp & H13, ça vaut la peine. Et ça, je vous en ai reproduit une tantôt parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai changé un petit peu. Et puis ici, bien, c'est de voir que, juste le jeu d'étampes aussi, c'est très, très beau. On peut s'en servir en arrière-plan. Et ici, en tout cas, c'est de toute beauté. C'est ça que je vous montre aujourd'hui. Je vais commencer avec la façon que j'ai commencé à bricoler quand je me suis approprié un petit peu ce jeu d'étampes-là et le lot, en fait. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'aller dans deux couleurs qui sont une à côté de l'autre sur le cercle chromatique ou, si vous avez votre nuancier, vous l'ouvrez bien si vous l'avez placé en arc-en-ciel comme moi. Il y en a qui me disent, peux-tu me donner les couleurs dans les... comment t'as placé ça? Non, je peux pas prendre le temps de taper 50 couleurs. Je suis désolée, mais je pense que ça fait partie de vous approprier vos couleurs que de jouer avec pour les placer. Moi, je trouve que ça, en partant, c'est formateur. Donc, vous allez choisir, prenez vos cartons que vous avez chez vous, mettez-les sur votre table, placez-les en arc-en-ciel et là, vous allez trouver deux couleurs que vous trouvez qui sont jolies une à côté de l'autre. Et puis, vous allez faire cet exercice-là pour vous approprier un petit peu, vous réchauffer avec ce lot-là. Et ce que je voulais faire, moi, c'était garder toutes mes pièces. Je voulais pas de gaspillage. Donc, j'ai perforé une en mélodie de mangue et une en arc-en-cielis. Et après ça, dans le fond, j'avais mes deux arrière-plans et j'en ai un qui est pas détaillé et un qui est détaillé ici. Avez-vous vu la différence? Donc, vous pouvez les superposer, comme je disais, ou les utiliser tout seul. Et moi, j'aime vraiment les deux. J'aurais pu ici dire, ah, je vais retourner en arc-en-cielis perforer les plus détaillés pour venir les coller par-dessus. Ça aurait été bien, mais je trouvais, moi, selon mes goûts, j'aime ça des fois quand c'est un petit peu plus épuré. Alors, j'ai tout simplement ancré ces étampes-là pour aller faire un petit arrière-plan délicat. Ici aussi, je l'ai fait en ton sur ton pour que ça soit délicat. Et j'ai décidé d'ajouter des petits points sur celle-ci. Vous allez voir, c'est illustré. J'espère que vous voyez bien. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre ma colle de précision et d'aller ajouter les petits points. J'aurais pu également ensuite aller saupoudrer de brillants diamants resplendissants. Ça aurait été de toute beauté. Mais, il y a un gros mais, j'avais utilisé ma colle Tombow pour coller au lieu de prendre les feuilles adhésives. Donc, ça fait en sorte que je savais que j'avais dépassé à plein, plein de petits endroits parce que ça se colle vraiment mieux avec les feuilles adhésives. Et là, je me suis dit, oui, c'est ici que j'en veux. Mais, j'en veux pas où j'ai dépassé un petit peu partout. Alors, j'ai laissé sécher et ça donne une belle petite texture, une belle petite brillance. Alors, ça, c'est le premier duo que j'ai fait. Ensuite, j'ai été dans le bleu. J'ai fait un peu le même principe. Chose à noter pour celui-là, j'ai été utiliser du papier design. Vous savez, la collection, le coin de broderie, là. Il y a plein de beaux papiers. Il y a un papier avec des papillons. Ok, je me suis dit, tiens, tiens. Mais, ce que j'aurais pu faire, c'est aller le mettre en arrière-plan. Là, je l'ai perforé avec mes 10 lits. Donc, on voit pas vraiment les papillons. Et j'aurais aimé ça qu'on les voit. Donc, petite note pour vous, si vous voulez les refaire. Dans le fond, ça pourrait être très, très joli d'aller profiter vraiment pleinement de ce beau petit papier à motif-là. D'autant plus que le motif est pas très gros. Donc, ça se prête vraiment bien à des petits espaces comme ça qui vont être ouverts. Alors, c'est bleu nuit et béguin bleu. J'ai fait la même chose, le petit arrière-plan. Et ici, je suis venue superposer. J'ai perforé dans une feuille de papier à paillettes. Je me disais, tiens, tiens, ça va rajouter un petit plus. Ok, donc ça, c'est mes 4 premiers exemples. Je commençais à me réchauffer, là. Ça me prend des fois un petit peu de temps, moi, de découvrir mes lots. Peut-être que je suis pas toute sûre. Si vous êtes comme moi, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je réponds, je lis à tout. Je réponds tout à tout, tout, tout. À moins que je les manque, que je les vois vraiment pas. Mais si vous êtes comme moi, des fois, plus un lot a de possibilités, plus je suis un petit peu intimidée au début. Donc, après ça, je me suis dit, tiens, tiens, je vais venir en faire un plus doux parce que je voulais vraiment utiliser ce beau ruban-là qui est tellement beau. Vous auriez pu également regarder ça. Je vous l'ai présenté avec la collection Idyll Fleury. Je le voyais parfaitement avec des papillons. Et je voulais un tout petit vœu pour pas les cacher davantage. Alors, je suis allée en ardoise bourgeoise et puis pétale rose. J'aurais pu aussi y aller, mais je trouvais que je voulais un motif un petit peu plus discret à l'arrière. Mais dans ce paquet-là, vous avez une imitation bois qui aurait pu être très, très beau aussi. Alors voilà, ça, c'est mon quatrième modèle. Après ça, je me suis dit, j'ai le goût de pousser plus. Je vais sortir mes brochots. Et là, je vais le faire devant vous. Mais avant, je vous montre le fameux truc. Donc, les feuilles d'adhésif, quand elles arrivent, c'est un paquet comme ça, de 6 par 12. C'est vraiment pas sorcier. Vous avez des instructions, mais vous en aurez vraiment pas besoin parce que c'est facile. Et ça, ça vous sert avec toutes vos découpes, vos poinçons Big Shop. C'est vraiment génial. L'affaire qu'il y a, c'est que souvent, on oublie. Hein, c'est dans le fond d'un tiroir, puis on oublie. Donc, ce que je vais faire, j'ai eu ma leçon avec ça, là, toute collée avec ma colle Tombow, là. Ben, tu sais, ça se fait assez rapidement, mais... Dans le fond, je vais laisser les feuilles à côté de ma Big Shop. En fait, ce que vous faites, vous allez peler la partie qui a les mots d'imprimer dessus. Là, ça va mieux quand on a des ongles, là. Moi, j'en ai pas d'ongles. J'aime pas ça, des longs ongles, puis je tolère pas ça non plus. Je suis pas capable. Petite tranche de nuit, ça me fait mal, moi, quand mes ongles sont longs. Voilà. Ce que vous faites, là, vous venez coller bien, bien comme il faut. Ce qui fait que tantôt, on va aller bricoler de l'autre côté, mais tantôt, quand on va avoir fini, on va juste avoir à peler et à coller ça sur notre projet au lieu d'aller zigonner pour coller les petits papillons. OK. Donc, ici, c'est pas mon papier pour aquarelle, c'est pour faire l'autre. Je vais faire l'autre, tiens. OK. Donc, je vais passer ça dans la Big Shot avec les poinçons les moins détaillés. Et je vais passer ça avec ma plateforme de précision. Moi, je préfère toujours, ça s'enlève mieux après. Et je passe à peu près quatre fois. Donc, je fais ça et je vous reviens. Donc là, ce que vous allez avoir, c'est deux parties comme ça. Ça se défasse, c'est bien, hein. Là, ça se peut que votre adhésif se décolle, puis soit prêt à coller. C'est pas ça qu'on veut tout de suite. Donc, on va essayer de les pincer ensemble pour qu'ils restent collés. Donc, vous avez ces deux portions-là. Moi, je la garderai, celle-là, pour faire quelque chose. OK. Pas de gaspillage. Et là, dans le fond, vous prenez votre brosse Big Shot pour aller enlever. Regardez, ça s'enlève assez bien, mais il y en a des plus petites. Donc, ça prend vraiment la brosse. Donc, vous allez détacher. Et ça se peut qu'il vous reste des petites pièces. Des fois, quand on a notre adhésif, la feuille adhésive en dessous, on peut avoir un petit peu plus de difficulté à... Mais tu sais, avec la brosse, ça irait super bien, là. C'est juste que ma brosse à moi est morte. Et là, elle est en train de se faire trimballer dans un camion UPS, mais elle n'arrivera pas à temps. Donc, c'est plus long, mais tu sais, ça peut être un moment zen pour vous aussi. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller ancrer ça. J'ai choisi Lèvres Vermeilles et Généreux Pamplemousse. Ça aurait pu être autre chose. J'ai pris deux doigts éponges. Et là, on va y aller sans se casser la tête. Vous me connaissez, moi, j'aime pas ça quand c'est compliqué. Et là, on y va tout simplement. Et même, vous pouvez vous... Tu sais, il y a des fois des doigts éponges, quand ils sont un petit peu plus vieux, qui laissent des marques. Mais moi, j'haïs pas ça quand je fais ça, de laisser des marques dans mes papillons. On voit un petit peu les cercles que j'ai faits. Ça fait de la texture. Donc, mon but, c'est vraiment de faire plus foncé au milieu. Mais vous, vous pourriez choisir de faire le plus foncé à l'extérieur aussi. Déjà, c'est beau. Et regardez ça. Ça fait un beau pochoir. Moi, j'irais passer ça dans... Vraiment, j'en aurais un que je me garderais comme pochoir. Oups, il y a un petit manque ici. Alors, c'est-tu pas beau, ça? L'étape suivante, c'est d'aller faire la portion détaillée en noir. Mais, comme j'ai un exemple, je vais vous le laisser comme ça. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de me prendre une base blanche. Vous savez comment j'aime le blanc. Donc, je vais venir... J'ai été gaufrée avec le fameux, fameux plouard. OK, c'est mon coup de coeur à vie. Regardez s'il est beau. Il est beau des deux côtés. Choisissez. Je vais mettre ça en dimension. Je trouve ça important d'avoir un petit pop-up. Qui fait comme moi et qui jette par terre les petits... Tous les petits morceaux au grand désespoir de mon mari qui fait... Qu'est-ce que tu fais là? J'étais toute à terre. Ben oui. Est-ce que je suis la seule qui est comme ça, là? Quand j'ai fini, je passe le ballet. Et je me casse pas la tête de tout le temps les mener ça dans la poubelle. Il y en a-tu d'autres qui sont comme moi? Dites-moi ça. Voyez-vous, juste comme ça, là. Moi, ça fait ma journée. Je trouve ça beau. Mais, si on veut suivre et aller un petit peu plus loin... Voici l'exemple qu'il y a dans le catalogue Stempina. Bon, OK. Eux, ils avaient mis de la petite... De la mini, mini, mini ficelle métallique. Là, ils avaient fait des cercles. Et ils avaient mis ça en vert. Et le papillon, il était orange. J'ai décidé d'y aller comme ça. Donc, vous pouvez choisir d'y aller en douceur. Ou un petit peu plus puncher. Tout simplement en utilisant l'autre poinçon qui est beaucoup plus détaillé en noir. J'espère que vous trouvez ça beau. Parce que, demandez à Eve. J'y ai écrit plusieurs fois pendant qu'on préparait le lancement. J'y ai dit, trouves-tu ça beau ce que je fais? Je suis pas sûre. Écoutez, j'ai mes doutes comme tout le monde. Alors, j'ai besoin de le savoir si vous aimez ça. Mettez-moi des j'aime, des coeurs. Et si vous aimez pas ça, mettez-moi une face... Il y a une face colérique, là, en bas de la vidéo, là. J'ai besoin de savoir si vous aimez ça ou pas. Et Eve aussi. Parce que des fois, on regarde une vidéo. Il y a 1000 personnes qui l'ont vu. Mais il y a juste 100 personnes qui ont cliqué j'aime. Est-ce que ça veut dire que les 900 autres, ils ont pas aimé ça? Ou on a pas été capable d'aller les chercher? C'est quoi? Donc, s'il vous plaît, mettez-nous une petite façon qu'on sache si vous aimez ça ou pas. Si vous avez pas le temps de commenter, cliquez j'aime ou j'adore ou bien j'aime pas. OK? Donc, voici. Ça serait... Je viendrais peut-être mettre un petit vœu ou une belle boucle de ruban blanc. Ça serait joli. Même le ruban ici, dont je vous parlais tantôt, il serait beau parce que Généreux Pamplemousse se marie très très bien avec pétales roses. Alors ça, c'est mon autre modèle. Et ce que j'avais fait... Oh! C'est vrai! On avait mis notre adhésif en arrière. Faut que je vous montre comment ça colle bien. Regardez ça. On n'a pas à niaiser avec de la colle. Et là, c'est sûr que je colle sur un gaufré. Donc, ça va falloir que je presse un petit peu plus fort. On met ça comme on veut, là. Je sécurise toujours le plus gros en premier. Je sais pas pourquoi, là, mais ça va bien. Donc, je viens coller parce que je suis sur un gaufré. C'est pas... C'est pas l'idéal. Voilà! Bingo! C'est fait! OK? Il vous manque votre vœu, une petite boucle, quelque chose. Je vais finir ça, puis vous allez le voir sur les photos officielles. C'est juste que là, en ligne, comme ça, vite, vite, j'avais fait un tout petit vœu pour mettre au milieu, ici. Parce que pour faire lui, ce qui est le fun, c'est que j'hésite d'y couper. Enfin, prenez pas ça juste comme un poinçon, une possibilité. Vous en avez un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue les utiliser dans ma carte. Et j'ai pris mon stylet à légender pour aller faire des petits pointillés. Comme sur les petits papillons, ils étaient en mouvement, qu'ils s'amusaient ensemble. Et ça, c'est le fameux jeu d'étampes qui est coordonné. Je trouve ça tellement beau. Donc, vous avez la version blanche et la version avec du noir ajouté par-dessus. Donc là, il m'en restait même un, ici, que voyez-vous comment ça paraît quand on met le noir par-dessus? On aime ou on n'aime pas. Donc, ça, je le garde pour l'enveloppe qui va aller avec ça. Et ce que je fais quand je fais des cartes de quatre pouces par quatre pouces, je me fais une belle enveloppe avec mon Insta-enveloppe ou je la glisse dans une enveloppe standard. Je trouve qu'il n'y a pas trop de grosse différence. Alors, je vais avoir ça prêt à coller parce que j'ai ma feuille à désir en-dessous. Vous allez voir ça sur les photos officielles. Ensuite, j'ai décidé de m'amuser avec mes bras chauds, comme j'ai dit tantôt. Et là, mon papier pour aquarelle, je n'ai pas essayé d'aller coller une feuille à désir en arrière parce qu'il est déjà plus épais et j'avais peur que surtout que je n'ai pas ma brosse à poinçon. Donc, je vais laisser ça comme ça et je vais coller ça à la main. Les bras chauds, ce n'est pas compliqué. J'ai d'ailleurs dédié un courant ligne exprès pour pousser plus loin parce que c'est très, très facile et il y a plein, plein de possibilités. Des fois, quand il y a plein de possibilités, on fait comme par où je commence. Là, on commence par la base. Vous avez le choix. Dans le fond, je pars toujours d'un papier pour aquarelle ou au moins un papier blanc miroitant qui quand même accueille très bien l'eau. Je prends un petit vaporisateur Stampin' Up et là, je peux mettre des pigments directement sur mon papier où je peux vaporiser. Des fois, j'aime ça vaporiser un petit peu pour faire un petit peu de grippe à mes pigments. Regardez ça. Moi, à chaque fois, je suis comme une enfant. Je n'ai pas mis beaucoup d'eau, mais quand on met plus d'eau, on voit que ça se répand en mettant les pigments. Regardez ça. Regardez, ça se répand. C'est beau. Ça pourrait faire un super bel effet pour les ailes de papillon en laissant ça comme ça. Ou vous pouvez aussi dire, je vais aller m'amuser à faire courir ça. Je ne mettrai pas trop d'eau. Déjà, mon papier, il fait le rond. C'est normal. Il y a de l'eau qui va couler de chaque côté. Si vous voulez que ça soit vraiment beau, vous pouvez laisser sécher ça comme ça. C'est l'idéal. Sinon, je vous dirais, laissez rentrer un petit peu l'eau pendant une minute ou deux. Ça fixe un petit peu plus les pigments. Et vous pourrez commencer à sécher avec un pistolet chauffant, mais assez loin pour éviter de tout défaire les motifs. Ok? Sinon, dans le fond, vous pouvez dire, il va y avoir seulement des petites portions de papillon qui vont paraître. Ça ne me dérange pas de défaire mes motifs et j'y vais à pleine force. C'est ce que j'ai fait pour le modèle que vous avez vu. Et ça l'a fait très très joli. Vous pouvez même jouer avec pour que le bleu et le rouge se mélangent, pour que ça fasse un petit peu plus violacé ici. Je séche ça et je passe ça dans ma big shot. Alors, voici ce que ça donne. Vous avez le négatif ici que vous allez pouvoir utiliser. Regardez, si vous posez ça sur une carte là, c'est sûr qu'elle est gaufrée là, mais ça pourrait être utilisé avec une... Vous allez chercher une des couleurs, vous la refaites pour venir la mettre à l'intérieur. Et moi, j'ai décidé ici d'aller l'utiliser telle qu'elle. Regardez, c'est beau. On a des variantes, c'est plus pâle, plus foncée, plus bleu, plus violet, plus rouge. J'aime ça beaucoup. Donc, j'aurais juste à venir coller le tout et rajouter peut-être un petit vœu. Ou ça peut être une boucle de ruban. Ou tout simplement laisser telle qu'elle et aller jouer avec les vœux à l'intérieur. Un petit peu comme ce que j'ai fait ici. Ça pourrait être très joli de faire le même principe. Donc, je vous montre mon exemple fini. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire le même même principe. Puis, après, j'ai été utiliser le premier poinçon qui est moins détaillé pour aller perforer en rouge rouge. Et ça a fait vraiment un gros pop-up de couleurs. Mais, je ne déteste pas cette version-là ici qui est plus douce. Donc, je voulais vraiment vous montrer comment il y a des possibilités avec ce lot-là. C'est incroyable. Alors, je vais vous montrer, je vais les terminer puis vous les montrer dans les photos. Et là, je vous remontre tout ce que j'ai fait pour vous présenter ce lot que j'adore. Donc, abondance de beauté. Et on n'oublie pas l'intérieur qui peut être aussi bien décoré que l'extérieur. Comme je vous disais, c'est un commencement de mon exploration avec ce lot-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, entre autres en explorant davantage de jeux d'étampes. Et j'ai commencé à faire, j'ai continué mon exploration avec cette carte-ci que j'allais oublier de vous montrer. Alors, c'est tout simplement la belle vrille ici qui a été ancrée et étampée deux fois en cette zone noire sur du papier pour aquarelle. Et puis, on a fait des petits picots tout simplement. Et le reste, vous m'avez vu, c'est un des papillons ici qui a été découpé, superposé. Limonade à la limite avec Copacabana. Et des plus petits, j'ai été perforé. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime ça beaucoup. Ce que j'aurai le goût de faire avec celle-ci, c'est d'aller travailler aussi dans l'autre sens. Et probablement que je garderai mon L, si on peut dire, dans ce sens-là pour que mon papillon puisse venir aussi se placer dans l'autre sens. Je ferai un ensemble de cartes en allant jouer avec le noir nu, limonade à la limite et puis calico-coclico, mais en variant pour que mon papillon soit des fois rouge et noir, copacabana et noir, rouge et limonade à la limite. Ça ferait un super bel ensemble de cartes. Alors, j'allais oublier de vous la montrer parce qu'en fait, je trouve que celle-ci, c'est le début de ce que je veux pousser plus loin en mariant vraiment des portions de ces grands poinçons-là et utiliser davantage les plus petits avec le feuillage et aller m'amuser avec les images de ce jeu-là. Donc, si vous aimez ça, mettez-moi un j'aime, c'est important. J'ai besoin de savoir commenter laquelle qui est votre préféré, qu'est-ce que vous pensez que vous allez essayer, allez vous craquer pour ce jeu-là autant que moi. Alors, je vous remercie. Puis, on continue ce lancement de catalogue. Donc, n'oubliez pas de participer au jeu, mais il y a des prix à gagner aussi et des prix, les plus beaux prix sont pour celles qui commandent avec Ève et avec moi. Et puis, dans le fond, on continue ce beau lancement qui est dynamique. On est avec vous en ligne. Jeûnez-vous pas pour nous poser toutes vos questions ou vous passer vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...